... Monsara à tous, bienvenue à ce Flash d'Information. À la faveur de la nouvelle année 2023, le président de la République, Alassane Ouattara, a abordé plusieurs thématiques dans son adresse à la nation, l'emploi jeune, la revalorisation des salaires des fonctionnaires, la lutte contre la cherté de la vie, sans oublier l'économie. Et sur cet aspect, le chef de l'État a relevé la politique rigoureuse et généreuse du gouvernement basé sur la bonne gouvernance. On fera le décryptage du volet économique dont l'édition est de 20h ce soir. La traque aux commerçants véreux s'accentue pour le respect du plafonnement des prix décidés par le gouvernement. Mais quels sont au juste les résultats sur le terrain ? Le dossier ÉcoPlus de ce 20h s'intéresse justement à la question. Nos équipes de reportage ont suivi les agents de contrôle commis à la surveillance du marché. Ces derniers maintiennent la pression, mais les prix sont-ils effectivement respectés ? Au cœur de la traque aux commerçants véreux, dossier à suivre à 20h. Plusieurs chercheurs d'Africa Reuss, Centre du Riz pour l'Afrique, et leurs partenaires se sont retrouvés au siège de Mbe, dans le département de Boaké. Ils sont allés réfléchir à la mise en œuvre de la stratégie de recherche et d'innovation risicoles pour l'Afrique à l'horizon 2030. On en sait plus avec Genné Bawata et Sero Corona. Des experts, des chercheurs d'Africa Reuss, Centre du Riz de l'Afrique, ainsi que des partenaires techniques clés et acteurs de la chaîne de valeur du Riz sont réunis au siège de la station de Mbe, dans le département de Boaké. Ils prennent part aux journées scientifiques 2022 de l'Institut de Recherche. Les travaux portent sur le thème « Consolider les partenariats pour mettre en œuvre la stratégie de recherche et d'innovation risicoles pour l'Afrique à l'horizon 2030 ». La rencontre vise à faire la revue des journées précédentes et à statuer sur les 200 variétés de riz créées par Africa Reuss face aux changements climatiques. On va voir les résultats qu'on a eus, comment on peut améliorer ces variétés-là. En sortant de cette réunion, il y aura une séance d'informations, d'abord, et puis les mécanismes qui vont nous permettre de faciliter le travail avec les autres partenaires qui sont des experts aussi. Venus des 28 pays membres, les participants se disent heureux de cette rencontre et attendent beaucoup de ces journées de réflexion. Au Kenya, les denrées alimentaires principales sont le maïs et la pomme de terre. Et depuis lors, les jeunes, à présent, s'engagent beaucoup plus dans la production de riz. Donc je pense que, de par le biais de ce partenariat, nous serons en mesure de mieux collaborer pour répondre aux besoins et aux attentes des populations kenyans. Au niveau des stratégies que nous allons mettre en place, nous voulons encourager les jeunes à s'impliquer davantage dans les activités de production de riz pour être autosuffisants et aider également les pays à être autosuffisants. On ne peut pas se limiter seulement à l'autosuffisance, mais on va être en mesure aussi d'exporter ce que nous produisons afin de générer plus de revenus. Perspective de financement de la filière riz pour atteindre l'autosuffisance en riz en Afrique et contribution d'Africa-Rouest aux indicateurs clés de performance du WAN-CGIAR. sont des sous-thèmes abordés au cours de cette rencontre scientifique. Africa-Rouest compte impliquer la jeunesse et les femmes au cœur du processus de production du riz en Afrique, tout en facilitant l'accès au financement. La présidente tanzanienne Samia Hassan a annoncé aujourd'hui la levée de l'interdiction des rassemblements politiques qui frappait l'opposition depuis une décision en 2016, décision de son prédécesseur, Gion Magoufouli. Elle a fait cette déclaration lors d'une réunion avec des chefs de partis politiques et elle les a rassurés qui sont tous libres de critiquer le gouvernement. Pékin a condamné aujourd'hui l'imposition de tests Covid pour pas une douzaine de pays aux voyageurs en provenance de Chine. Les autorités préviennent qu'elles pourraient prendre des contre-mesures en représailles pour Pékin. Cette imposition de tests destinée uniquement aux voyageurs en provenance de la Chine est dénuée de bases scientifiques et certaines pratiques sont inacceptables. C'était l'ultime adieu au roi. Les obsèques de Pélin, décédés jeudi 29 décembre dernier à l'âge de 82 ans, ont eu lieu ce mardi au Brésil. Plus de 230 000 personnes se sont recueillies devant le cercueil de la légende du footballeur brésilien. Notez que le président du Brésil, Luis Ignacio Lula da Silva, s'est recueilli aussi devant la dépouille de Pélin, exposée dans le stade de ses premiers exploits où des dizaines de milliers de personnes ont afflué depuis la veille. Le cortège funéraire a fait un tour dans les rues de Santos. Le roi Pélin, la légende, a été inhumée aujourd'hui même. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos très belles régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501